C'est génial. C'est relou. En plus, moi, ça me fait beaucoup de peine, ce racisme entre les rebeux et les renois. C'est affreux. On est potos, on est ensemble, nos parents sont ensemble, mais dès qu'il s'agit de sortir avec un renois, tu deviens une meuf à kheul. C'est péjoratif, c'est affreux. Pour moi, ceux qui pensent ça, ce sont des imbéciles. Donc voilà, nous, on veut en parler avec humour, et c'est du racisme clair et net. C'est ça le père, c'est comme tu racontais l'histoire. C'est que tu as les deux darons qui vont à la mosquée tous les jours, le malien et le marocain. Ils sont potes à la mosquée, mais dès que le fils veut marier la marocaine, c'est « oh, 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 ça va pas ou quoi ». Je pensais qu'on était potes, je crois, mais il ne faut pas déconner. On est pas à la mosquée tous les vendredis ensemble, mon fils est de bonne famille. C'est quoi qui dérange ? C'est parce qu'il est noir, c'est ça. C'est un truc d'ouf, ça y est, stop. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tout le tout des immigrés. Mais évidemment. Non, mais bon, on voulait dénoncer ça en fait. Elle est bonne, elle me dit « beaux » ou quoi ? Elle est bonne pour casser les couilles. Ils s'appellent « noom ». « Noom » ? C'est quoi ça, c'est chinois ? Non, c'est « Renoir ». C'est bon ça, non ? Tu sais ce qu'elle me disait ma grand-mère ? Tu vas avec le blanc si tu ne trouves pas autrement. Mais je t'en supplie jamais avec un kahlouche. Ouais.